Les Iraniens battent le rappel des troupes et ce sont les Allemands qui arrivent. Une image inattendue après les violents incidents provoqués à Lens par quelques centaines de hooligans venus d'Outre-Rhin. Malgré l'alcool qui a coulé à flot tout au long de la soirée, la bonne humeur a régné. Des scènes de fraternité avant le choc Iran-Allemagne. Des scènes sous surveillance malgré tout. Les forces de l'ordre ont patrouillé toute la nuit pour éviter tout risque de débordement. Vers minuit, certains cafetiers ont préféré fermer leur début de boisson. On n'a pas peur, pas du tout. Nous on travaille comme ça toute l'année, il n'y a pas normal que des enfants qui viennent faire chier. Non seulement ils font chier le monde, en plus on pique du fric. Les taxes sont les mêmes, mais le pognon ne rentre pas ce soir. Et depuis minuit, il n'est plus possible à Montpellier d'acheter de l'alcool dans les épiceries ou dans les grands magasins. Et ce, jusqu'à vendredi 8h du matin. Essaye de comprendre, sois intelligent un peu, un peu de logique. Quand on arrête un arrêt préfectoral, c'est non, c'est pas oui, n'insiste pas. Essaye de comprendre un peu. C'est dommage pour tout le monde, autant pour nos clients que pour nous. Ce matin, les forces de l'ordre se sont déployées tout autour des lieux sensibles, comme la gare ou les places publiques. Avec les contrôles draconiens réalisés en Allemagne et aux frontières, les autorités semblaient plutôt rassurées. Confiance relative partagée par la police allemande. On ne peut pas prévoir qu'il n'y a pas de casseurs. On est sûr qu'il y en a, mais ils vont se comporter d'une toute autre manière par rapport à l'hance. Ce ne sera pas la même chose, ce ne sera pas le même genre de comportement. Quel genre alors ? En supporter. Pour le moment, contrairement aux policiers, les hooligans allemands ne se sont pas montrés. Pas d'incident, mais la journée risque d'être longue et tendue.